Les exoplanètes Les exoplanètes, des mondes lointains dont les mystères et les surprises ne cessent de se dévoiler de plus en plus vite. Des mondes qui sont à la croisée des chemins entre la diversité de notre univers et notre imagination. Mais comment connaît-on ces mondes ? Quelle est leur histoire ? Quels sont ces instruments de l'extrême qui nous permettent d'ouvrir une fenêtre sur l'univers ? Notre bonne vieille Terre peut-elle avoir une gemelle habitable ? En quoi ces mondes sont-ils à la fois similaires et différents de ceux que nous connaissons ? C'est justement ce que vous allez découvrir dans cette série. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire d'exoplanètes. Nous sommes à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, endroit où se trouve un système stellaire composé de 3 étoiles dont 2 principales, Alpha du Centaure. Mis à part le fait qu'il est constitué de 3 étoiles, ce qui est assez original, ce système pourrait, si on ne prend pas la peine de s'y attarder, sembler assez banal. Et pourtant... Pourtant, Alpha du Centaure est le système le plus prof de nous. Et donc, les exoplanètes qui s'y trouvent sont-elles aussi les plus profs de notre système. Pour cet épisode, on va donc parler d'Alpha du Centaure et des 3 étoiles qui le composent, en terminant par la plus prof, Proxima du Centaure et ses exoplanètes potentiellement habitables. Mais avant cette présentation, une petite information qui devrait vous servir s'impose. Généralement, quand une exoplanète est découverte, elle prend le nom de son étoile suivie de la première lettre disponible si une autre planète a déjà été découverte. Ainsi, l'étoile du système TRAPPIST-1 se nomme TRAPPIST-1A, la première planète se nomme TRAPPIST-1B, la seconde C et ainsi de suite. Cette petite digression utile étant terminée, gardez l'information dans un coin de votre tête pour quelques instants et parlons d'Alpha du Centaure. Comme dit en l'introduction, Alpha du Centaure est un système de 3 étoiles, nommé Alpha du Centaure A ou Régile Cantorus, Alpha du Centaure B ou Tolémane et, enfin, la plus prof de nous, Proxima du Centaure. Vous vous en doutez, Alpha du Centaure se situe dans la constellation du Centaure, l'une des plus grandes constellations de l'hémisphère sud. Sa première étoile, Régile Cantorus, qui signifie d'ailleurs pied du Centaure en arabe, est, comme notre soleil, une naine jaune. Pour expliquer rapidement, une naine jaune est une étoile dont la masse varie de 0,7 à 1,2 fois celle de notre soleil. Leur température de surface tourne en moyenne autour des 5 à 6 000 degrés et elle rayonne principalement, dans la partie visible de la lumière, dans le jaune vif à blanc. Alpha du Centaure A est cependant 10% plus massive et d'un rayon 23% plus grand que notre soleil. D'ailleurs, pour l'anecdote, et depuis 2005, l'étoile semble être au minimum de son activité, période similaire à celle que connut notre soleil de 1645 à 1715. En 2028, Alpha du Centaure A devrait d'ailleurs passer devant une étoile supergéante. Sans trop rentrer dans les détails, une micro-lentille gravitationnelle devrait alors se former et ainsi permettre de découvrir de potentielles exoplanètes autour de Régile Cantorus. Aucune n'a, d'ailleurs, encore été découverte à ce jour et ce, malgré leur probable existence. Enfin, pour terminer, Régile Cantorus est située à 4,3 années-lumière de nous. Toujours à 4 années-lumière, on trouve ensuite Alpha du Centaure B, Toleman donc. Cette étoile est, cette fois-ci, une naine oranve, classe d'étoiles émettant très peu dans l'arrêt infrarouge de l'hydrovène. D'un diamètre 14% plus petit que le soleil, Toleman atteint cependant 90% de sa masse. Un peu moins lumineuse qu'Alpha Centaure A, Toleman émet cependant plus dans les rayons X. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'étoile la partie la plus intéressante de ce chapitre. En effet, contrairement à sa sœur que je viens d'évoquer, au moins une exoplanète orbite autour de Toleman. D'une masse et d'une taille probablement semblable à la Terre, Alpha Centauri Bb, c'est son nom, n'a cependant rien à voir avec notre petite oasis cosmique qu'est la Terre. Elle orbite, en effet, autour de son étoile en seulement trois jours et est probablement recouverte de lave, et ce, à cause de la distance qui la sépare de son étoile. Seulement 0,4 unités astronomiques, à savoir 0,4 fois la distance Terre-Soleil. Cependant, son existence fait encore débat. De par l'activité lumineuse variable de l'étoile, et malgré le fait que ce ne soit pas la méthode des transits qui a été utilisée, on en parlera dans un futur épisode, il est possible que cette détection soit un faux positif. L'existence d'Alpha du Centaure Bb reste, donc, un mystère, tout comme sa sœur, Alpha Centauri Bc, sœur dont la découverte en 2015 fait encore fortement débat. Enfin, après ce duo, vient la petite dernière, Proxima du Centaure. Découverte en 1915 par l'astronome britannique Robert Ennis, elle est située à 4,2 années-lumière de nous, et est, d'ailleurs, particulièrement différente de ses voisines. En effet, il s'agit ici d'une naine rouve, dont le diamètre ne fait que une fois et demi celui de Jupiter, et dont la masse représente un huitième de celle du Soleil. Proxima du Centaure est en effet une naine rouve, une classe d'étoiles qui fait partie des plus stables de l'univers. Leur durée de vie se compte, en effet, en centaines de milliards d'années, et ce, grâce à un brassage constant des différentes couffes qui empêchent l'accumulation de l'hélium. Proxima du Centaure héberge au moins une à deux exoplanètes, dont la première, Proxima B, se situe à 0,05 unités astronomiques de son étoile, soit à peu près 7,5 millions de kilomètres, ce qui lui fait faire le tour de son étoile en un peu plus de 11 jours. Dès lors, on pourrait être tenté de se représenter cette planète comme un monde semblable à Mercure, une planète brûlante, en gros, la définition même de l'enfer. Mais en fait, il n'en est probablement rien. Si Proxima B orbite bien près de son étoile, l'étoile en question est très peu lumineuse et émet peu de chaleur. En fait, 0,05 unités astronomiques correspond à la zone habitable de l'étoile, là où l'eau liquide peut éventuellement perdurer. Mais tout n'est pas rose non plus. Et il ne faut pas se représenter la petite planète d'une masse probablement 30% ou plus supérieure à la Terre comme un petit paradis semblable à notre chère planète bleue. C'est d'ailleurs un peu plus compliqué. En effet, de par l'âge du système, 4,8 milliards d'années, la planète présente très probablement toujours la même face à son étoile, ce qui rend la présence d'eau liquide et de vie peu probable. Cependant, si l'atmosphère est assez épaisse, des transferts de chaleur peuvent s'opérer et élargir une fine bande habitable située entre la nuit et le jour, qui y sont éternelles. Tout ceci en partant, bien évidemment, du principe qu'elle présente toujours la même face à son étoile, ce qui reste à prouver. Mais une autre difficulté est également présente limitant les possibilités de trouver de la vie. Proxima du Centaure est une étoile active, parfois violemment, et qui bombarde la planète de rayons X et ultraviolets. Si tout ceci n'exclut pas totalement son habitabilité, il est en effet très difficile d'imaginer les caractéristiques de la planète qui pourraient compenser ses dangers. Il faut bien le reconnaître, le mystère reste entier. Pour terminer avec cette planète, la proximité avec son étoile indique qu'elle s'est très probablement formée plus loin d'elle avant de migrer, ou que nos modèles de formation sont à revoir. On nage, donc, encore une fois dans le flou. Mais de récents travaux indiquent qu'il existe, peut-être, une seconde planète autour de Proxima du Centaure. Proxima C, c'est son nom, ferait six fois la masse de la Terre, une planète tellurique de la catégorie des super-Terres, donc. Elle orbiterait à 1,5 unité astronomique de son étoile et une année durerait environ 5 ans. Cependant, elle se situe trop loin de la zone habitable et il est très peu probable que l'on puisse trouver de l'eau liquide à sa surface. Son existence restant encore un mystère, il faudra attendre de futures observations pour la confirmer. Pour terminer avec Proxima du Centaure, l'étoile semble également être entourée d'une ceinture de poussière à 0,5 unité astronomique et, un peu plus loin, d'une seconde ceinture. Cette seconde ceinture ferait 0,01 fois la masse de la Terre et orbiterait à une distance d'entre 1 et 4 unités astronomiques, regroupant des objets allant de la poussière à l'astéroïde de 50 km. Une ceinture très semblable à notre ceinture de Kuiper, donc. Mais un autre objet a également été détecté par ALMA, le réseau de radiotélescopes du désert d'Atacama, au Chili, qui découvrit, d'ailleurs, toutes les ceintures de l'étoile. Cet objet pourrait être une ceinture, une galaxie en fond ou les anneaux d'une exoplanète qui orbiterait en à peu près 5 ans. Le mystère reste donc là aussi entier. Mais une dernière ceinture semble exister autour de Proxima du Centaure. Bien que la découverte reste à confirmer, la ceinture semble se situer à 30 unités astronomiques et regrouper des objets allant là aussi de la poussière à 50 km, comme la seconde ceinture, pour une masse totale cependant bien plus grande, près d'un tiers de notre Terre. Tous ces anneaux pourraient, d'ailleurs, éventuellement, nous cacher d'autres planètes autour de Proxima. Mais, là aussi, cela reste malheureusement un mystère. Dans tous les cas, Alpha du Centaure s'avère un système riche, diversifié et extrêmement intéressant à observer. Bien que dans l'état actuel des choses, il faudra probablement encore attendre longtemps pour voir une mission interstellaire lancée vers le système, son observation ne cesse de nous en apprendre plus sur sa diversité et notre voisinage. C'est donc sur ceci que l'on va se quitter pour cette histoire d'exoplanète. Mais, avant de terminer, j'aimerais cependant vous inviter à liker, commenter et partager cet épisode, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace. Sous-titrage ST' 501